Madame la ministre, la parole est à notre collègue Nathalie Delat pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, la métropole bordelaise est un pôle européen majeur du spatial civil et militaire, notamment par la production des boosters d'Ariane, la fabrication du missile M51 de dissuasion et l'activité de micro-gravité avec les vols 0G. En 2020, Bordeaux sera capitale européenne de l'espace, devenant présidente de la communauté des villes Ariane, avec une première spatiale mondiale, le tir inaugural d'Ariane 6. Cette présidence intervient toutefois dans un contexte international incertain, avec l'émergence d'acteurs industriels très concurrentiels. Voilà quelques semaines, Ariane Group annonçait la suppression de 2300 postes, dont une grande partie sont établis dans la métropole bordelaise. On peut y voir une volonté d'adaptation au contexte, mais on peut surtout comprendre que l'entreprise peine dans un environnement agressif. Le rapport que vous devez remettre au Président de la République sur la stratégie spatiale militaire comprendra, j'imagine, un volet industriel. Nous espérons qu'il intègrera pleinement l'avenir du cluster aquitain. Parmi les appuis que l'État peut apporter au groupe figure la commande publique. Force est de constater que la préférence européenne n'est pas systématique malgré l'enjeu. Ainsi, le satellite de renseignement CSO vient d'être lancé par une fusée Soyouz. Difficile d'expliquer à nos concitoyens que nos satellites de renseignement sont confiés à des fusées russes. La politique de concurrence européenne érigée en dogme a fait payer un bien cher tribut à nos entreprises. Les Américains ne posent pas autant de questions. Ils conçoivent Américains, produisent Américains et lancent Américains. Alors, Madame la Ministre, quelles perspectives souhaitez-vous donner à Ariane Group, en dehors de décrocher la Lune ? Quel carnet de commandes ? Quel nombre de lancements pour la future fusée Ariane 6, mais aussi pour le lanceur Vega, alternative au lanceur Soyouz ? En cette année d'élection européenne, la France doit faire campagne pour un Buy European Act, une mesure qui figurait d'ailleurs dans le programme du candidat Macron. Je vous en conjure. Faites-le, Madame la Ministre, avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et d'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice de l'Arc. Vous l'avez rappelé, la France est une grande nation spatiale, et c'est une nation qui est motrice pour le développement de l'Europe du spatial. Et si l'Europe du spatial a connu autant de succès, c'est parce que l'Europe a toujours soutenu le développement de ses lanceurs, Ariane 5 et Vega, et Ariane 6 et Vega C pour le futur. Et ceci, bien sûr, continuera. Et ce succès européen est dû à l'excellence et au professionnalisme du CNES, d'Ariane Group, d'Ariane Espace, et bien sûr de l'Agence spatiale européenne. Mais vous l'avez rappelé aussi, nous sommes dans un contexte qui fait que d'autres acteurs du spatial, on pense évidemment à SpaceX, mais d'autres acteurs qui se développent aussi en Asie, viennent bouleverser le marché. C'est pourquoi nous devons avoir une politique volontariste de soutien aux lanceurs, et de soutien à la recherche et au développement, qui va nous permettre d'avoir une Ariane 6 plus compétitive, et surtout de prévoir les développements nécessaires pour qu'Ariane 6 puisse évoluer en fonction du marché, nous investir aussi dans ce que l'on appelle le New Space, et les nouveaux usages du spatial. Et c'est pourquoi dans le budget 2019, 200 millions d'euros supplémentaires ont été prévus pour le CNES et pour soutenir cela. Mais il nous faut aussi aider Ariane Group et Ariane Espace à se réorganiser, de façon à gagner en compétitivité, c'est ce qu'ils font, eux, leurs partenaires, l'ensemble de leurs sous-traitants, et je crois que c'est très important de rappeler la confiance que nous avons dans les lanceurs européens. La commissaire européenne a d'ailleurs signé avec Ariane 6, les premiers contrats pour le lancement des satellites européens. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Jacques.